Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler deux ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy ? Des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé. Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL ? Le plus grand milliardaire dans les médias avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables vaches à lait qui financent contre leur gré de la propagande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus un centime pour le service public, telle doit être la mission de ceux qui veulent relever la France. Pour TVL, il s'agit, malgré les intimidations, de rétablir une information libre, authentique, exemplaire, vérifiée, pluraliste, désendoctrinée. Et TVL contre les menteurs. Pour cette action essentielle, nous n'avons pas l'argent de l'État, ni celui des oligarques ou des banques. Nous ne disposons que du soutien de nos téléspectateurs. Et nous faisons face, en ce mois de juin, à une situation très compliquée. Il y a le coût normal de la multiplication de nos programmes, avec plus d'enquêtes, de créations, de nouveautés, pour une télévision véritablement généraliste. Il y a le poids de l'inflation qui nous frappe tous. Et il y a aussi un vrai coup dur avec l'explosion de nos factures d'électricité. Comme vos commerces de proximité, votre télévision de proximité voit passer sa facture de 15 000 à 100 000 euros. Une facture multipliée par 6. Alors, parce qu'il faut tailler en pièces la propagande des médias du pouvoir, parce qu'il faut une alternative aux verrouillages idéologiques, ce que nous faisons depuis 10 ans. Il nous faut absolument obtenir de nouveaux moyens, financer TVL. Depuis 10 ans, TVL a fait la preuve de son utilité pour établir les vérités et confondre les menteurs. Alors, téléspectateurs et amis de TVL, bougez-vous, mobilisez-vous, financez TVL contre les menteurs. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons parler, en compagnie de Michel Onfray, de politique, de culture, de civilisation et de transhumanisme. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, je compte infiniment sur vous pour la diffusion de cette émission. Aussi, pensez à la partager, bien sûr, mais aussi à laisser vos commentaires en bas, que je lis chaque semaine. Et puis, bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Et puis, j'ajoute aussi qu'il est temps de vérifier que vous êtes bien abonné parce que parfois, YouTube vous désabonne plus ou moins volontairement. Je vous laisse faire tous ces petits gestes et on est parti à l'attaque. – Bonjour Michel Onfray. – Bonjour. – Vous êtes philosophe, vous êtes essayiste. Tous les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent déjà. Vous avez d'ailleurs déjà participé à l'émission Les Idées à l'endroit. Vous revenez présenter notamment ce dernier ouvrage publié chez Albain Michel, « Anima, vie et mort de l'âme de Lascaux au transhumanisme », un livre qu'on peut trouver bien évidemment sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Et c'est une forme, je dirais, d'histoire d'homo sapiens à travers celle de son âme. Michel Onfray, pour commencer fin mai, Emmanuel Macron, le 24 mai précisément, en Conseil des ministres disait que nous étions face à un processus de décivilisation. Or, dans vos trouvages, vous dites « Toute civilisation nouvelle commence par la barbarie ». Nous y sommes. Est-ce que vous pensez que nous sommes à l'aube d'une nouvelle civilisation ? – Oui, je pense que les civilisations sont vivantes. Enfin, tout ce qui est est vivant. Ça marche pour une coccinelle et ça marche pour les cosmos et pour les univers. Et que donc, il y a ce processus de naissance, de croissance, à un moment d'acmé, de puissance et puis de décadence et de disparition. J'avais découvert ça chez Hegel en lisant ses textes sur la philosophie de l'histoire. Et puis, quand on découvre ça à 20 ans, on a soi-même un rapport au temps qui n'est pas le même que quand on a 3 fois 20 ans. Et donc, on est plus sensible quand on a 3 fois 20 ans, au moins, au longue durée. Et on est capable de penser en termes de siècle, en termes de millénaire, parce que d'abord, c'est nettement plus intéressant. Puis ensuite, on s'est fait une culture. C'est-à-dire que quand je lis les textes de Malraux sur l'art et que j'ai 17 ans, je ne comprends pas grand-chose. Il nous parle d'une vierge romane et puis d'une sculpture hélénoboudique qui met en relation avec un masque fang et puis une pièce d'art précolombien. Vous dites, tout ça est fort sympathique, mais je ne sais pas de quoi il parle. Et quand on accumule du travail, de la connaissance, il y a un moment donné où on peut comprendre ce que dit Hegel quand il parle d'Assure, de Sumer, de Babylone, de la Grèce, de Rome, de l'Europe, etc. Et donc, on se dit, mais finalement, tout ce qui concerne une civilisation concerne une autre civilisation. Ce qui s'est passé avec Assure, avec Sumer, avec Babylone, etc. Eh bien, ça se passe aussi avec l'Europe. Où en sommes-nous ? L'Europe ou l'Occident ? L'Occident, c'est l'Europe plus les États-Unis, plus l'Australie, plus la Nouvelle-Zélande, enfin des pays qui sont satellitaires, je dirais d'une certaine manière, d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire judéo-chrétien, pour le dire franchement. Et donc, il y a un moment donné où on se dit… – Où est l'édo-chrétien, peut-être ? – Alors, il faudrait dire, gréco-romain et judéo-chrétien, parce que justement, il y a du tuilage. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qu'on hérite, enfin, on voit bien, il faudrait rentrer dans les détails, mais ce qu'on hérite des Grecs et des Romains. On voit bien ce qu'on hérite des Juifs et des Chrétiens. Et là, on a quelque chose d'autre. Donc, on voit bien, il y a un moment de tuilage. Et les historiens, à l'époque, ont posé la question, est-ce qu'il y a une décadence romaine ou une antiquité tardive ? Décadence romaine, ça veut dire, ça chute, c'est terminé, on passe à autre chose. « Antiquité tardive », ça veut dire qu'il y a une période un peu floue dans laquelle tout ça se mélange. Moi, je crois qu'on peut dire les deux. Je pense que la décadence suppose une antiquité tardive. Et nous sommes dans une période de décadence. On voit bien, plus d'autorité, plus d'ordre, plus de justice, tout vaut tout. Enfin bon, ce sont les enfants qui éduquent les enseignants à l'école, les petits garçons peuvent être des petites filles, on peut changer de sexe, etc. Enfin, il y a un nihilisme généralisé. Et en même temps, on voit apparaître une autre civilisation, dont j'estime qu'elle est probablement californienne. C'est-à-dire sur la côte ouest des États-Unis, non pas la côte Est, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'espèce de queue d'Europe qui se trouverait à New York avec des Anglo-Saxons, des Allemands, des Français, enfin tous ceux qui auraient colonisé les États-Unis à cette époque-là, le territoire américain. Mais ce qui se passe sur la côte ouest avec les GAFAM, avec Elon Musk, avec tous ces gens-là. Et je pense que quelque chose arrive qui effectivement ressemblera à une civilisation transhumaniste, disons-le comme ça. Alors évidemment, on voit bien ce que même les Grecs doivent aux civilisations précédentes, notamment aux Égyptiens, mais les Romains doivent aux Grecs, les Juifs doivent aux Grecs et aux Romains, et puis les Chrétiens doivent aux Grecs, aux Juifs, aux Romains, etc. Et la civilisation à venir doit à nous aussi. Après, il faudrait rentrer dans le détail en disant, mais dès 1793, ce désir d'un homme nouveau, l'homme nouveau des Jacobins, cette idée qu'on pourrait recourir à l'eugénisme dès le XVIIIe siècle, dès le fameux siècle des Lumières, c'est un siècle où on pense que peut-être on peut faire des haras. L'expression est chez Maupertuis, des zoos humains, des espèces de mélanges entre l'homme naturel, l'homme sauvage, le singe, pour avoir des serviteurs, tous ces gens qui seraient des gens très éclairés au XVIIIe siècle, qui nous disent, on doit pouvoir fabriquer, peut-être faire copuler, c'est toujours un singe avec une femme, c'est jamais le sens inverse, et puis on obtiendrait peut-être quelque chose qui pourrait nous servir de domestique, philosophe des Lumières. Et donc, quelque chose a lieu ici, et on voit bien que l'eugénisme au XIXe siècle, c'est quelque chose que Hitler n'a évidemment pas encore touché, donc quand on est progressiste de gauche, on croit effectivement qu'il faut faire de l'hygiénisme, du progressisme, il faut fabriquer un homme nouveau. Cet homme nouveau est une expression qu'on trouve chez Saint Paul, et comme souvent avec la Révolution française, ce sont des idées chrétiennes qui sont laïcisées, et cet homme universel de Saint Paul, qui est finalement par le Christ, c'est un homme qui se fait par le Christ, la souffrance dans le Christ, le pouvoir salvifique de la douleur, etc. Là, c'est plus du tout ça, c'est-à-dire que l'homme nouveau, ce sont les jacobins qui le fabriquent, ça suppose de déconstruire l'homme pour le reconstruire. Et cette reconstruction à partir de la pure culture, dans l'esprit cartésien, se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire dire, on prend une femme, on prend un homme, un singe, etc., on mélange tout ça, on fabrique une autre race, etc. Des philosophes qui nous disent, mais on fait bien des races pures, avec des chevaux, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec des humains ? Et donc Condorcet dit ça, le grand Condorcet, qui vient nous dire effectivement que le génisme, ce n'est pas si mal que ça. Et au XIXe siècle, on y pense. Et l'homme nouveau, déjà commun, va fasciner les fascistes, d'abord les bolcheviques, et en réaction, les fascistes, puis ensuite Adolf Hitler. Alors évidemment, on ne dit pas ces choses-là. – Oui, bien sûr. – La filiation 1793, le bolchevisme, le fascisme et le national-socialisme, socialisme dans l'expression national-socialisme pour information, on se dit, eh bien c'est là que commence la civilisation à venir. Une espèce d'homme nouveau qui n'a plus grand-chose à voir avec l'homme des chrétiens, donc il est dépourvu d'âmes immatérielles, il a une âme matérielle. Sade commence même à réfléchir à la question de l'âme en disant, mais il y a de la matière, mais il y a de l'électricité, dit Sade. Et donc vous imaginez bien que s'il y a de la matière et de l'électricité, Elon Musk trouve ça formidable. Et donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, si vous n'êtes que votre conscience qui n'est elle-même que vos datas, qui passent par de l'électricité et de la matière, on retrouve l'électricité, on retrouve la matière et on est capable de fabriquer un homme nouveau. Et je pense que la civilisation nouvelle se joue sur la côte ouest où effectivement on va fabriquer un homme nouveau. – Dans ce processus de décivilisation qu'a nommé Emmanuel Macron, de chute de notre civilisation, est-ce que pour vous, une place est réservée quelque part dans ce processus à l'ensauvagement que nous connaissons fréquemment ? Là on a vu par exemple jeudi une attaque absolument incroyable, en plus d'être tragique, à Annecy, dans un parc, un homme syrien visiblement qui était réfugié en Suède s'attaque à des enfants, littéralement à des bébés dans des poussettes. Est-ce que là on ne commence pas à toucher le fond, j'ai envie de dire ? – Non, ça continue, je dirais, hélas. Combien d'exemples de gens qui sont à la messe ou qui sont dans la rue ou qui sont au 14 juillet à Nice pour assister à un feu d'artifice se font massacrer, égorger, on leur fonce dessus avec un camion, on se dit mais non, ça ne fait que continuer. Moi je parle d'une guerre civile à bas bruit et le bas bruit il est là, c'est-à-dire que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous avez des informations de cette nature et on vous dit, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et il y a sans cesse des viols, des massacres, des assassinats, et là on dit, ah, des meurtres d'enfants. Oui, bien sûr, c'est terrible, mais ce n'est pas neuf, ça ne tombe pas du ciel. Donc je pense que c'est un nihilisme généralisé, il va arriver probablement qu'on nous fera savoir que ce monsieur est dérangé mentalement et… – Vous équilibrez. – Voilà, et à un moment donné on dira, il était responsable au moment du geste, il nous expliquera tout ce qu'on veut, et puis comme de toute façon la justice préfère être du côté de ce pauvre garçon qui aurait perdu sa raison parce que probablement papa a beau buver et maman a été prostitué, eh bien il y a un moment donné où effectivement l'effondrement de la justice, l'effondrement de la loi, tout ça fait qu'on se dit, bon après tout, pourquoi pas. Donc il y a un nihilisme généralisé et il ne se passera rien pour ce garçon, probablement quelques années de prison, probablement à un moment donné beaucoup de psychologues, probablement un bracelet pour estimer que, bon, il n'y a pas de place dans les prisons, il va falloir que, etc., il fera peut-être un peu de couture ou de macramé pour le resocialiser, et puis voilà. Donc c'est le signe du nihilisme de notre époque. – Vous avez dit guerre civile, mais guerre civile, quels seraient les co-belligérants ? – Les gens qui sont là depuis longtemps et ceux qui viennent d'arriver, disons-le un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui estiment qu'on doit pouvoir s'installer en disant « elle est formidable, pas cette civilisation, parce qu'ils ne vont pas jusque-là, mais enfin ce pays où on peut effectivement arriver et puis avoir droit à du chômage, de la retraite, de l'argent, ou de… voilà, on peut avoir des gens qui ont traversé la Méditerranée qui se retrouvent très vite avec des Nike toutes nœuds, avec un téléphone portable, et on se dit « bah évidemment c'est formidable, et je comprends ». – Et entre ceux qui sont arrivés il y a longtemps et ceux qui viennent d'arriver, où mettez-vous les politiques ? – Les politiques, ils sont dans un opportunisme absolu, en disant « qu'est-ce qui peut me ramener un peu de voile à ça ? alors allons-y pour ça, ça, plutôt ça, on change d'avis, changeons d'avis là-dessus ». On a vu la godille chez Marine Le Pen, on a vu la godille chez Jean-Luc Mélenchon, et on voit que la droite maastrichienne défend des idées que la gauche maastrichienne ne trouve pas très belles, et ce sont les mêmes idées que quand la gauche est au pouvoir, que la droite maastrichienne n'aime pas, etc. Ces gens-là n'ont pas le souci de la France, des Français, et puis voilà. Donc il y a juste des gens qui ont perdu leur langue, qui ont perdu leur culture, qui ont perdu leur racine, qui ont perdu leur civilisation, qui ont risqué leur peau en traversant la Méditerranée, et qui arrivent là en disant « on nous a dit que c'était formidable, et que voilà ». On dit « mais non, ici, il faut payer tout, quoi, si vous voulez faire pipi, il faut payer, si vous voulez prendre un café, il faut payer, si vous voulez dormir, il faut payer, si vous voulez manger, il va falloir payer, si vous, etc., etc. » Ils se disent « mais on n'a pas de travail, et tout coûte, etc. Qu'est-ce que vous devenez ? » Alors évidemment, il y a une majorité de gens qui se comportent bien, puis il y a des gens qui pètent les plombs. Donc quand vous avez 20 ans, que vous avez la libido de quelqu'un de 20 ans, vous faites comment quand vous ne parlez pas la langue des gens, ou que vous ne pouvez pas séduire, plaire, ou je ne sais quoi ? Vous avez des violences sexuelles, vous avez des attaques. Comment vous faites ? Vous prenez des sacs à main de vieille dame qui passe, parce que c'était bien plus facile que de braquer une banque, et puis etc., etc. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'insécurité des gens simples et modestes, des femmes qui ont peur de sortir avec des copines au cinéma, ou même d'aller toutes seules au cinéma en se disant « je rentre du cinéma, il est 23h30, j'ai peur de rentrer chez moi » dans un centre-ville, il n'est pas question d'aller dans des coupes-gorges de banlieues, des territoires perdus de la République, non. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une catégorie de gens qui se disent « je risque ma peau, mon argent, ma propriété, ma voiture, ma santé, mon intégrité physique, ma sexualité, parce qu'il y a effectivement des gens qui sont sans foi ni loi ». Donc oui, c'est un peu comme ça que je vois un peu le réel si j'écoute les informations au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, hélas, vous avez ce genre de choses, des viols, des trucs terribles, des massacres, des coups de couteau, des égorgements, des tentatives, parfois des explosions, parfois du plastiquage, parfois des camions qui roulent sur des gens. Et si vous faites un peu de sociologie des coupables, une sociologie des victimes, c'est souvent une sociologie parlante. – Vous évoquez très souvent le terme de « populicide ». On a le sentiment que vous venez de dessiner là les deux tenants de ce terme, c'est-à-dire d'un côté le déni démocratique avec Maastricht, et de l'autre côté cette insécurité de plus en plus oppressante sur la population. C'est comme ça que vous le ressentez aussi ? – Le « populicide » est un mot de Gracchus Baboff, qu'il emploie pour stigmatiser la Vendée, enfin du moins les Jacobins qui massacrent les Vendéens, en disant « mais on a voulu tuer un peuple ». « Populicide », ça veut dire ça. Et je pense que c'est un mot qu'il faut réactiver, parce qu'il répond à « populiste ». Moi, quand je dis « mais attendez, il y a le peuple, ça existe le peuple ». La démocratie, c'est même le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le démos, c'est quelque chose d'essentiel. L'étymologie, le pouvoir du peuple, démocratie. Évidemment, jadis, il y avait des démocraties censitaires. Athènes n'est pas une démocratie. D'abord, les femmes ne votent pas. Ensuite, les métèques, les étrangers non domiciliés, les domiciliés ne votent pas. Les enfants de non-citoyens ne votent pas. Donc, ça fait vraiment peu de monde, ça fait très peu de gens. Puis après, pendant la Révolution française, démocratie censitaire. Il faut que vous ayez de l'argent, une propriété, des propriétés pour pouvoir avoir le droit de décider des affaires de la société. Donc, on voit bien, effectivement, qu'il y a eu des aléas dans la démocratie. Après, vous aviez eu une démocratie directe, puis une démocratie indirecte. Et on avait, avec le général de Gaulle, une constitution qui, elle, disait « Bon, on garde ce qu'il y a de mieux dans la monarchie. » C'est-à-dire l'incarnation du pouvoir dans un homme, femme, si on veut, enfin, une personne. Et, alors ça, c'est 62. Mais 58 disait, voilà, on a le peuple qui, lui, s'exprime. Il dit ce qu'il veut pendant les élections, ce qu'il souhaite, ce à quoi il aspire. Parfois, quand ce ne sont pas les élections, ce sont tout de même, mais dans des référendums, où on va lui dire « Que pensez-vous d'eux ? Que souhaitez-vous sûr ? Que décidez-vous sur ce sujet ou sur cette question ? » Et le chef de l'État est l'obligé du peuple. Le peuple n'est pas l'obligé du chef de l'État. Il y a une espèce d'inversion des valeurs. Et le général de Gaulle dit « On garde la monarchie, c'est-à-dire c'est moi qui décide, mais je décide parce que vous m'avez demandé de décider. » – Parce que je suis mandaté pour. – Je suis mandaté pour. Le jour où vous ne me mandatez plus, je m'en vais. – C'est ce qu'il a fait. Je perds des élections, je m'en vais. Je perds des législatives, je m'en vais. C'est-à-dire je remets dans la balance en disant « J'ai perdu, je démissionne. » Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Un chef de l'État perd des élections législatives, il reste. Cohabitation Mitterrand, cohabitation Chirac. En amont d'ailleurs, Giscard avait cru que peut-être il perdrait les élections législatives parce qu'il avait gardé la Chambre en se disant « Elle est un peu courte, mais je ne vais pas la jouer, je risque de la perdre et je serai président de la République et Mitterrand sera Premier ministre parce qu'il gagnera législative. » Et il avait estimé que si celui-ci était le cas, il se serait replié à Versailles, Giscard. Donc Giscard, Mitterrand, Chirac, tous ces gens disaient « Je perds les élections, c'est le peuple qui a tort, mais moi je reste. » Eh bien, on a eu exactement la même chose. 2005, que pensez-vous du traité européen ? Moi, j'ai fait des manifs, enfin j'étais pas tant des manifs que des réunions où j'étais contre ce traité avec des gens qui avaient le traité sur les genoux, qui avaient stabilité et qui disaient « Oui, mais alors ici, il y a cet article qui dit ça, mais non, parce qu'il y a celui-ci qui dit… » Je me disais « Mais le peuple est dans son excellence, quoi. » Les gens étaient là, j'étais à la tribune, je voyais des gens qui avaient tout ça, qui faisaient du droit constitutionnel et qui lisaient, qui disaient « Mais non, on ne veut pas ceci. » Bon, vous connaissez les choses, 2005, le peuple dit « Non, on ne veut pas. » Ce traité, on perd notre souveraineté, c'est pas possible. La souveraineté, c'est la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut comme on veut. C'est-à-dire, le peuple décide et là, on dit « Ah non, le peuple ne décidera plus du tout. » Là, vous n'allez plus du tout décider parce que c'est une commission qui décidera pour vous. Là, les gens disent « Non, on ne veut pas. » 2005, 2008, il se passe quoi ? Eh bien, on dit « Vous avez mal voté. » Donc, le référendum, poubelle. Les législatives, on les a perdues poubelle aussi, cohabitation. Et là, on dit « 2008, on refait un petit truc. » C'est même Giscard qui dit ça dans Le Point très précisément. Il dit « On a changé d'autre virgule, mais finalement, c'est la même chose, c'est le même texte. » C'est-à-dire, ce que le peuple refuse en référendum en 2005, on le lui impose en 2008 avec le congé. – Après une campagne présidentielle où Nicolas Sarkozy en avait parlé. – Oui, c'est Sarkozy qui dit, avec Hollande d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une de Paris Match, on les voit tous les deux, dos à dos, mes copains comme cochons, riant, regardant l'objectif. Et on se dit « Mais tout est dit. » Parce que ces deux-là, pensez la même chose. Pensez la même chose sur l'euro, sur l'Europe, sur le marché, sur le peuple, etc. Il faut faire l'économie du peuple. Et faire l'économie du peuple, c'est pratiquer un peu un populicide. Je pense que le peuple, ce n'est pas la populace, que Macron excelle dans l'art… – Mais qui choisit qui est le peuple et qui est la populace ? – La populace, c'est le peuple qui n'est pas éduqué. Et c'est devenu de plus en plus important, un peuple non éduqué. – Mais qui choisit qui est suffisamment d'éduqués ? C'est ça qui est difficile ? – Ça, c'est le problème aujourd'hui, et moi, je ne le trancherai pas. Je ne suis pas de ceux qui nous disent à la Émeric Caron, il faut d'abord savoir ce qu'il vote, et si on sait ce qu'il vote, ensuite on leur donne l'autorisation de vote, comme ça c'est formidable. Non, moi je crois à l'éducation populaire, et je pense qu'il faut faire reculer la populace pour faire remonter le peuple. La populace, c'est le peuple qui va chercher ses informations sur Internet, qui est dans un délire complet sur tout, sur la terre qui est plate, sur les vaccins qui tuent, enfin ce genre de choses. Et si on fait de l'éducation populaire, et que les gens sont vraiment informés, et qu'il y a des vrais débats, où on n'insulte pas les gens, on dit juste, on va utiliser des vrais arguments, les gens nous écoutent, on a des devoirs, à l'endroit des gens qui nous écoutent, on n'a pas des droits, et les devoirs, c'est de leur dire, nous vous exposons ce que nous croyons être la vérité, avec des véritables arguments, puis après vous allez choisir. Et à ce moment-là, le peuple éduqué, informé, choisit et décide. Mais un peuple qui n'est pas éduqué, qui est transformé en populace, parce que justement, les algorithmes, parce que les façons de séduire le peuple, de le contourner, de faire des campagnes en disant, Marine Le Pen, elle est fort sympathique, elle a même des chats, elle s'occupe des chats, c'est formidable, c'est une gentille dame, on fait des reportages, et puis on la fait monter, elle est présente au deuxième tour, et là on nous dit, attention, elle est nazie, elle est fasciste, Macron va au Radour sur Glane, après ça, il s'en va au musée mémorial de la Shoah, on se dit, mais attendez, elle était gentille avec ses chats, et là c'est Adolf Hitler, il se passe un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. – Donc les gens arrêtent de voter, ou les gens votent en disant, oui, bon, je ne sais pas qu'on aime beaucoup Macron, mais on est quand même obligés de voter contre Marine Le Pen, donc voilà, ça c'est la fin de la démocratie. C'est-à-dire, si Marine Le Pen est une nazie, alors à ce moment-là, on ne fait pas des émissions pour montrer qu'elle adore les chats, et si elle n'est pas nazie, alors on ne dit pas que Radour sur Glane, c'est Marine Le Pen, si elle est élue présidentielle. – Il y a juste un moment donné, on dit, voilà les idées de Marine Le Pen, ce ne sont pas les miennes, je dis pourquoi ce ne sont pas les miennes, elle dit ceci, moi je pense que cela, etc. Puis les autres font exactement la même chose. Puis après, le peuple dit, je vais choisir entre deux programmes politiques, et non pas entre le général De Gaulle et Adolf Hitler. Donc il y a un moment donné, ce qui manque, c'est un peuple éduqué, susceptible de ne pas tomber dans la populace, parce que justement, les tenants du populicide fabriquent de la populace en quantité, avec Internet, et puis avec tout, c'est-à-dire avec l'école qui s'effondre, l'école dans laquelle on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser, cette inversion des valeurs, où on dit à une petite fille de 4 ans qu'elle peut changer de sexe si elle veut, mais en même temps à une jeune fille qui a une relation sexuelle de 17 ans avec quelqu'un qui a 30 ans que c'est un pédophile et que c'est inadmissible, qui a 17 ans n'a pas de sexualité, mais qu'en revanche à 4, on peut en avoir une puisqu'on peut changer de sexe, il y a un moment donné où tout s'effondre, et où de fait, les gens perdent dans le sens des valeurs, il n'y a plus de peuple comme je l'ai jadis connu moi, c'est-à-dire mon père qui a été ouvrier agricole, qui a quitté l'école à 13 ans, mais fabriqué par la paysannerie, c'est-à-dire les solstices, les équinoxes, la nuit, le jour, les saisons, etc., il y a une espèce de sens de ce qu'est la nature et la place de l'homme dans la nature et dans le cosmos, et fabriqué aussi par l'école républicaine où on apprenait à lire, à compter, à penser, etc., et on n'apprenait pas de bêtises ou de sottises, on apprenait de l'histoire, de la géographie, des sciences naturelles, etc. Et il y avait ça, c'est-à-dire éduqué par la leçon de la nature et puis éduqué par les leçons de la culture, on fabriquait un homme qui était un homme digne, droit, et qui, quand il s'exprimait, disait des choses justes. C'est plus exactement comme ça que ça se passe et on fabrique, de fait, des enfants, pour le coup, déculturés ou décivilisés, si on veut utiliser l'énéologisme du moment. – Alors, justement, on ne peut pas vous reprocher le fait de ne pas avoir œuvré pour cultiver la population, aussi bien avec les universités populaires qu'avec Front Populaire, votre revue, mais pour autant, j'entends votre distinction entre peuple et populace, mais avec les médias de masse, aujourd'hui, qui officient, tel du matraquage permanent, comment les gens peuvent-ils encore s'informer avec du pour, du contre, pour ensuite réussir à se faire une opinion et faire fonctionner, j'allais dire, leur libre arbitre ? – Moi, je crois à des lieux de résistance et à des lieux d'information où, justement, on dit, il peut se passer des choses autrement, ailleurs, voyer, regarder, etc. – Quand j'ai fait aussi des universités populaires du goût parce que j'ai aidé quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans un jardin de réinsertion et je disais, mais il faut absolument que les gens comprennent qu'on peut manger des bonnes choses pas chères et on va leur apprendre à cuisiner, par exemple, des légumes du jardin et en même temps, on va faire une espèce d'histoire ou de géographie du légume. D'où ça vient, la tomate, qui apporte la pomme de terre, etc. Et avec cette université populaire du goût, on disait, on n'allait pas forcément manger des choses sublimes parce que coûteuses, vous servir des truffes ou des filets de sol ou je ne sais quoi, mais on va manger des choses simples mais bonnes et bien faites. – Et saines. – Oui, voilà. Et fabriquer un goût, un jugement de goût. Et je faisais la même chose avec des expositions de peinture, je faisais la même chose avec des concerts et donc en disant, mais la nourriture, c'est la même chose ou en faisant goûter des vins. On a même fait goûter parfois des cigares, des vrais. Et donc, si on fabrique un jugement de goût et qu'on permet aux gens d'avoir de quoi mesurer, on vous dit, mais ça c'est excellent. Donc maintenant, goûtez à côté, c'est pas bon ça. Donc si vous permettez de fabriquer des jugements de goût, en tout, y compris des jugements de goût sur le terrain politique, vous dites, mais on va vous expliquer qui fait quoi, qui pense quoi, etc. Alors d'un seul coup, ça c'est clair. Moi j'étais 20 ans prof dans un lycée, je me souviens qu'il y a toujours des moments où les élèves posaient des questions politiques et je me suis faisais un grand trait sur un très long tableau comme ça et je disais, vous avez l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre et je vais vous mettre les noms des personnes dont on parle. Donc je parlais des gens de l'époque, mais ce serait aujourd'hui, je ne sais même pas, ce serait Macron, Philippe, etc. Enfin tous ces gens-là qui m'intéressent si peu. Et donc je disais, voilà, la partie supérieure, c'est l'actualité, vous les connaissez tous. La partie inférieure, c'est l'histoire, d'où ça vient, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'a été l'histoire de, d'où ça vient, comment ça marche, le pacte germano-soviétique, ne pas oublier non plus, les socialistes, Jaurès, qui était Jaurès, etc. Le général de Gaulle, qu'est-ce que le gaullisme, etc. Les centristes, Jean Monnet, qu'est-ce que le centrisme par rapport à la pensée de droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, Jean-Marie Le Pen ici, Arlette Laguiller, à l'autre extrémité, etc. Et d'un seul coup, tous ces gens dont on leur parlait en permanence à la télévision, ils voyaient le poids de l'histoire derrière chacun. Et là, je disais, maintenant je commence à comprendre mieux. Et puis je faisais des ensembles en disant, regardez, ceux-là, par exemple, ils sont tous contre la guerre en Irak. Et ceux-là, en revanche, ils sont très… – Ils sont tous pour, mais ils ne sont pas à côté. – Et voilà. Et d'un seul coup, ils comprenaient qu'il y avait des blocs politiques, des enjeux, que ça se jouait. Alors je disais, ceux-là sont souverainistes, ceux-là ne le sont pas. L'écologie, où est-ce que ça se place, etc. Et quand vous faites ce genre de cartographie, j'utilisais souvent cette expression en disant, mais moi, comme prof de philo, je faisais de la cartographie. En disant, voilà, vous avez une carte ici, là vous avez un petit chemin, là vous avez un marécage, là vous avez une montagne, là vous avez une route, là vous avez une forêt, là vous avez des fossés, là vous avez une boussole. Maintenant, débrouillez-vous, faites votre propre chemin. – Par contre-orientation vous-même. – Voilà. C'est-à-dire, on cartographie le monde, on ne leur dit pas, oui, c'est pas bien, ici ça c'est pas bien. Non, on dit objectivement, voilà qui est quoi, qui fait quoi. Et après, si on fait confiance aux gens, il se passe des choses extraordinaires. Parfois les gens me disent, ce qu'on aime bien avec vous, c'est qu'on a l'impression d'être intelligent. Je dis, mais c'est terrible ce que vous me dites, c'est pas que… le problème c'est que vous ayez l'impression… – C'est qu'avec les autres, vous avez l'impression d'être… – Non, 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 je dis, mais c'est que vous ayez l'impression d'être intelligent, alors que vous êtes intelligent. Et je dis, mais la chose, elle est extrêmement simple, si on s'adresse à la bêtise en vous, vous serez bête, si on s'adresse à l'intelligence, vous serez intelligent. Ça veut dire que votre intelligence, elle est en friche, et que vous ne la cultivez pas. Donc, je dis, c'est pas moi, c'est juste vous, d'un seul coup, vous avez découvert que, si vous vous mettiez à penser, à réfléchir, à analyser, à dire, on peut chercher dans des livres, qui dit quoi, comment ça marche, d'où ça vient, plutôt que de croire ce qui a été dit au journal de 20h sur TF1 ou sur le service public, et bien je dis, à ce moment-là, vous verrez que vous disposiez d'une potentialité qui s'appelle l'intelligence et que tout est fait, logique du populicide, pour que cette intelligence soit rabougrie, inexistence et qu'elle se dessèche et qu'elle crève sur place, alors que le travail du philosophe, normalement, c'est de nourrir cette intelligence en disant, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut penser, mais je vais vous dire ce qu'il faut faire pour bien penser ou pour penser correctement. – Est-ce que vous avez l'impression que le clivage gauche-droite que vous avez un peu évoqué avec votre frise aujourd'hui est toujours d'actualité ? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment pertinent ? – Oui, je pense que si on… Oui, oui, parce que moi, je suis toujours d'une gauche old school, j'ai utilisé l'expression un jour dans le Figaro, elle m'est restée un peu accrochée, mais ça me va très bien. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré Les Misérables, qui est un chef-d'œuvre, et il y a un moment donné, vous connaissez l'histoire, Cosette, Fantine, etc., cette jeune fille qui se fait abuser par un petit crétin, enfin, Fantine, et elle se trouve enceinte. Évidemment, le garçon, il s'en va parce qu'il a une carrière de notaire en province et il la laisse toute seule. Une fille mère, comme on disait à l'époque, à cette époque-là, c'est fini, quoi. Votre carrière, c'est fini, vous n'allez pas retrouver un mari. Donc, évidemment, mal payée, toute seule, célibataire, un enfant, etc., elle commence à se prostituer, puis, bon, voilà, à un moment donné, place sa fille, Cosette, et puis on lui dit, les ténardiers disent, elle est malade, il faut nous envoyer de l'argent. Et là, elle dit, mais je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je peux faire ? Elle passe sur le marché, elle a des jolis cheveux, comme vous, et on lui dit, si vous vendez vos cheveux, eh bien, on vous donne de l'argent. Et si vous vendez vos palettes, les deux dents devant, eh bien, on vous donne de l'argent aussi. Elle s'insurge en disant, mais je ne vais pas vendre mes cheveux, vendre mes dents. Elle a des longs cheveux et à un moment donné, c'est tout le génie de Hugo, on la retrouve dans son lit et il y a sa copine, sa colocataire de l'époque, qui voit les pièces briller sur la table de nuit. Elle lui fait un grand sourire et à ce moment-là, on voit, la bouche était dentée, elle a vendu ses dents et elle a un bonnet parce qu'elle a vendu ses cheveux. Et à l'époque, la gauche est du côté de Fantine et Cosette et la droite qui exploite la misère, etc., elle est du côté de Ténarié. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, les Ténariés, ils sont de gauche. C'est-à-dire, ils vous disent, mais vous n'avez qu'à louer votre utérus. Vous êtes pauvres, louez votre utérus. Jurisprudence Pierre Berger qui nous disait, mais la location des utérus, ce n'est pas plus problématique que de louer son bras quand on est une caissière dans un supermarché. Cet homme de gauche qui était un ami de Mitterrand, qui finançait les campagnes de Ségolène Royal, cet homme de gauche disait, vous n'avez qu'à louer votre utérus. Sous-entendu, vous n'avez qu'à vous prostituer aussi. Et maintenant, la gauche a fait des progrès. Elle dit, mais vous n'avez qu'à porter des enfants des autres. Gestation pour autrui. Louer l'utérus pour un enfant. Et moi, j'ai lu les contrats, un contrat. Je vous assure que c'est un contrat vétérinaire. C'est un contrat vétérinaire qu'on fait signer aux femmes quand on leur dit, vous allez porter l'enfant d'un couple qui va vous payer. Et à la fin, jusqu'à la fin, on vous dit, au moment de la naissance, c'est en gros, tâchez de ne pas le toucher, de ne pas le regarder, de ne pas le prendre dans vos mains. Cet enfant, vous risqueriez de l'aimer et accepter de ne rien voir. On prend l'enfant, on le donne à des gens qui ont acheté, qui s'en vont, qui ont payé. Et l'autre femme qui est là, on dit maintenant, si vous avez des problèmes de santé, c'est payé tout ça. Si vous avez un accouchement qui se passe mal, on va vous payer tout ça. La gauche défend ça. Je dis, non monsieur, excusez-moi, je suis de gauche, mais pas cette gauche-là. Mais on pourrait continuer comme ça. C'est-à-dire, si la gauche, c'est par exemple, ce que dit Libération, ce que publie Libération, en disant, voilà, éloge de la pédophilie. Dans les années 70, pédophilie, être de gauche, quoi. Comme Bendit, avaché, malpropre, chez Pivot, qui fait l'éloge de la pédophilie. Et devant, on a Denis Bombardier qui dit, c'est comme inadmissible. J'ai tripoté des petites filles et du petit garçon de 5 ans, tout ça, c'était formidable. Il écrit ça dans Le Grand Bazar, l'affaire Maznev avec Denis Bombardier. – Tout le monde se gousse. – Tout le monde se gousse. – À part Denis Bombardier. – Sauf Denis Bombardier, on dit après, mal baiser, etc. C'est une expression de Solaire. Et on se dit, mais c'est ça la gauche, c'est-à-dire, c'est les gens qui nous disent qu'en gros, il faut coucher avec des enfants. Tony Duvert a été publié, l'œuvre complète de Tony Duvert se retrouve aux éditions très honorables de Minuit qui ont publié Beckett, Duras, etc. Et personne ne trouve que Tony Duvert ce soit problématique. C'est toujours très bien. Donc voilà. Vous retrouvez par exemple Béatrice Preciado qui a changé de sexe et qui à une époque fait un texte dans Libération qui nous dit, pas de sperme blanc et catholique pour les utérus des femmes et qui nous dit, bon ben voilà, toutes les sexualités alternatives à ça sont possibles. Alors évidemment, homosexualité, masturbation, etc. À quoi elle ajoute ? Il, parce que c'est devenu un garçon, éloge de la zoophilie et de la coprophilie. C'est-à-dire que la gauche, effectivement, invite à manger ses matières fécales et à avoir des relations sexuelles avec des animaux. Ben non, c'est-à-dire vendre des enfants, louer son utérus, célébrer la zoophilie, célébrer la coprophagie, c'est dans Libération. Ça a été publié il n'y a pas encore trop longtemps, ce texte-là. Et je n'ai pas vu que Laurent Joffrin ait trouvé ça anormal. Donc, il y a un moment donné, aujourd'hui, on voit, c'est le wokisme, etc. Ah non, si c'est ça la gauche, non. Et moi, j'ai plein de gens qui me voient, qui me disent des choses et qui me disent mais vous avez raison de dire ça, nous on ne le pense aussi, mais on ne se pas le dire. Des gens d'une vieille gauche qui disent mais c'est inacceptable, ça c'est pas possible. Je dis, mais dites-le. – Quand vous dites ça à la vieille gauche, gauche old school, etc., est-ce que vous vous qualifieriez de réactionnaire ? Parce que j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup amusée, Michel Houellebecq, à qui on posait cette question, est-ce que vous êtes réactionnaire, a dit, il ne suffit pas d'être réactionnaire, il faut penser aussi qu'on peut retourner en arrière. J'ai trouvé ça assez amusant, sous-entendant que ce n'était plus le cas. – C'est compliqué de suivre Houellebecq, je ne sais pas ce qu'il dit, etc. Nous, il nous a dit des choses à Front Populaire avec un entretien qui a duré 6 heures, l'entretien a été retranscrit, une partie a été retranscrite, c'était un entretien dans lequel il a été plutôt léger, quand je dis léger, light, sur la question de l'islam et au moment de corriger, il a alourdi son texte, qu'il a rendu plus violent et islamophobe. Moi, je n'ai pas relu les propos de Houellebecq, je veux dire, on a passé 6 heures ensemble, je n'ai pas entendu ce qu'il a écrit puisqu'il l'a réécrit. Et puis maintenant, il est en train d'expliquer que ce n'est pas vrai, qu'il n'a pas relu l'entretien, etc. Il ment comme un arracheur dedans. Donc, ça a cessé pour moi ce qu'il dit, comment est-ce qu'on peut prendre en considération le sérieux de ce qu'il dit. Donc, il a dit ça, il a peut-être dit le contraire. Tout dépend de Houellebecq qui roule pour lui et puis il boit beaucoup. Et il faudrait être sûr qu'on le prend au matin pour savoir qu'il pense vraiment ce qu'il pense quand il dit quelque chose. Je ne sais pas, au-delà de 11 heures, c'est peut-être difficile de pouvoir apporter crédit à ce qu'il dit. Maintenant, lisons-le. Il écrit des romans. Tous les gens à qui j'ai parlé d'anéantir m'ont dit que ça leur est tombé des mains à la page 100. Mais ça, personne ne le dit. Et donc, il y a juste un moment donné où, bon, je pense que c'est un romancier, très bien, mais il y a un moment donné quand il commence à philosopher, bon, voilà, on ne peut pas être doué en tout. – Il était prêt à voter pour vous aux Européennes si vous y alliez pourtant. – Il a dit ça ? – Oui. – Ah oui, mais ça fait juste des années que je dis que je n'irai pas et que je n'irai rien de ce genre de choses. Et puis voilà, quoi. Non, Michel Houellebecq, on a juste envie de lui dire à un moment donné de se poser en se disant mais pourquoi m'en tue on ne m'a pas invité pour donner mon avis. – Alors regardez, nous, on vous a invité, on n'a pas invité encore Michel Houellebecq. – Oui, vous, bien sûr. Mais à un moment donné, il a dit, mais je suis allé voir Bernard-Henri Lévy et il m'a même pardonné l'entretien que j'ai donné à Michel Onfray. Formidable, non ? – Il lui a demandé de le pardonner, non ? – Bernard-Henri Lévy donne des bénédictions et il est capable de dire s'il y a un acte de contrition qu'effectivement, on peut partir en paix. Et Michel Houellebecq est allé baiser la main de Bernard-Henri Lévy en disant il m'a pardonné d'avoir eu un entretien avec moi. Alors peut-être qu'il voulait voter pour moi aux présidentielles ou aux européennes si j'étais allé mais en même temps, il est allé se faire pardonner le fait de m'avoir parlé à Bernard-Henri Lévy qui a donné son absolution comme il l'avait donné à Yann Moix d'ailleurs précédemment. – Réactionnaire, vous ne m'avez pas répondu Michel. – Si quoi, la question était qu'il faut… – Vous êtes réactionnaire, vous vous sentez réactionnaire ? – Oui, oui, bien sûr. Si effectivement, au sens étymologique réactionnaire, ça veut dire revenir à un ordre passé parce qu'on estime qu'il était le meilleur, je pense effectivement que l'école républicaine que mon père a connue, je vous disais tout à l'heure, où on apprenait à lire, écrire, compter, penser, on apprenait des poésies, on apprenait les fleuves, les départements, les préfectures, les sous-préfectures, ce qui indépendamment du contenu permettait de disposer d'un cerveau. On peut dire, à quoi ça servait de savoir quels étaient les fleuves français ? Oui, on peut dire ça. Mais ça servait à avoir un cerveau qui était un instrument en état de marche. Et s'il faut comparer cette école à l'école d'aujourd'hui où on apprend le tri sélectif, l'amour du prochain, surtout s'il est un lointain, qu'on peut changer de sexe si on a envie quand on a 4 ans, etc. Oui, je pense que l'école d'avant, c'était mieux. Il y a quelque temps, j'ai acheté sur un marché un carton entier, une brocante, des archives d'une institutrice. et il y avait là tout ce qu'on appelle les cahiers de texte et c'était un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'elle disait tel jour, telle date, leçon de choses, leçon de grammaire, leçon de géographie. Et à chaque fois, elle documentait. C'est-à-dire quand elle disait leçon de choses, elle avait fait quelque chose, je ne sais pas, sur la germination du haricot, eh bien elle faisait 3 ou 4 dessins avec crayons de couleurs, plumes, etc. Et on voyait ça. Leçon de géographie, je ne sais pas, sur la Loire, eh bien il y avait un dessin avec la géologie, la géomorphologie, etc. Je me disais, mais une institutrice à cette époque-là, on était dans les années 30, elle enseignait ça à l'école. – Oui, en primaire, ce qui serait l'équivalent de la primaire. – Voilà, voilà. Vous dites effectivement, je crois qu'on n'en est plus là. Et quelqu'un qui dit, ah non, 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 aujourd'hui c'est quand même beaucoup mieux, ils apprennent à se servir d'un ordinateur, je pense que, non, je ne souscrirais pas à ce genre de propos, je pense qu'effectivement, l'époque on fabriquait un cerveau, avec justement de l'intelligence de la mémoire, de l'analyse logique, de la grammaire, des règles à apprendre. Moi, quand j'apprends parfois à des enfants, enfin à des jeunes, ce qui distingue un conditionnel d'un futur, vous vous rendez compte ? Je viendrai à IS, je viendrai à I, je dis, mais ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire quoi ? Je dis, mais je viendrai S, conditionnel, il y a une condition, si les conditions sont réunies, viendrai futur, je viendrai, donc je m'engage parce que c'est… Oui, d'accord, ça tient à un S, mais si on n'apprend plus ça. Donc ce sont toutes ces subtilités, il y en a des milliers dans la langue française qui, si elles ne sont pas enseignées, ne seront évidemment pas des subtilités parce qu'on passera outre et on aura une espèce de sabir, celui qu'on utilise pour faire les textos quand on a 13 ans aujourd'hui, donc plus besoin de grammaire, de syntaxe, d'analyse logique, d'orthographe, donc ça sert juste à communiquer, ça sert juste à dire je voudrais un McDo, oui, puis voilà, ça suffira bien. On est loin de l'époque où on apprenait, on apprenait par exemple aux enfants au collège à, au pied élevé, faire une dissertation sur les mérites comparés de Racine et Corneille. J'ai vu ça récemment dans les petits classiques Hachette de l'époque. Si aujourd'hui vous demandez à un professeur de collège, je ne parle pas d'un élève du collège qui l'improvise comme ça quelque chose sur Corneille et Racine, je ne suis pas sûr qu'au pied élevé le professeur en question saura ou saurait. Alors justement, dans ce livre, Anima, Michel Enfray, vous évoquez beaucoup le transhumanisme. Est-ce que finalement cet amoindrissement de l'intelligence humaine n'est pas un préalable pour installer de fait le transhumanisme ? – Bien sûr, vous avez raison. Du passé, faisons table rase. C'est quand même la logique des nihilistes, cette idée qu'on n'a plus besoin. J'entendais l'autre jour un apôtre de Tchadjipiti qui nous disait « Ah mais ça va être formidable, on va pouvoir apprendre à lire aux enfants avec des ordinateurs ». C'est formidable, bien sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'ectogénèse, c'est-à-dire la fabrication des enfants dans des utérus artificiels. On est obligé de préciser aujourd'hui. Et aujourd'hui en Chine, il y a de l'ectogénèse, c'est-à-dire on fabrique des enfants dans des utérus artificiels pilotés par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à 9 mois, vous sortez de la boîte un enfant en disant « il est prêt à vivre ». – C'est un micro ou quoi ? – Oui, il est prêt à vivre. Pendant 9 mois, cet enfant n'aura rien eu du contact avec le sang, la chair de sa propre mère, puis les informations, et puis le bébé dont le dos touche l'utérus de la mère avec toutes les informations qui sont données, ce que mange la mère… – En termes d'épigénétique… – Voilà. C'est-à-dire que pendant 9 mois, vous êtes fabriqué par une mère qui vous porte. Là, on vous dit « non, 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 l'intelligence artificielle aura donné toutes les infos nécessaires pour que ça grandisse ». C'est-à-dire, on fabrique des individus qui sont dénaturés et qui ne sont que purs artifices. C'est la logique du wokisme. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes ce que vous voulez, vous êtes une volonté. Si vous avez décidé que femme, vous êtes un homme, vous êtes un homme. – Je vais attendre un peu encore. – Oui, vous avez bien raison. Mais c'est ce vers quoi nous allons et de fait, on n'a pas besoin de la vieille culture. Pourquoi de la mémoire, de l'intelligence, pourquoi, etc. Il y a un moment donné, Neuralink, la société d'Elon Musk, vous permettra d'avoir de la culture qu'on vous mettra dans le cerveau sans que vous ayez eu besoin de l'acquérir. Vous direz « j'achète la recherche du temps perdu ». On vous mettra ça avec des électrodes et on aura tous les deux, enfin pas forcément, vous, si vous avez lu « la recherche du temps perdu », mais je veux dire que, moi je l'ai lu aussi, vous dites, bon, on a une discussion sur la recherche du temps perdu parce qu'on l'a lu tous les deux. Mais là, vous pourrez dire, ah ben, je n'ai pas lu mais je sais ce que c'est donc parlons-en. Et cette intelligence prétendument augmentée, elle permettra, avec Google bien sûr, on ne sera pas branché sur l'Institut de l'Universaliste, on sera branché sur Google. Qui nous dira ce qu'il faut penser car derrière toute intelligence artificielle, il y a une intelligence naturelle qui est le programme ? Donc la programmation fait que quand vous aurez Google comme instituteur, les GAFAM comme instituteur, plutôt qu'un instituteur à l'ancienne, une institutrice à l'ancienne qui vous aurait appris la germination du haricot, par exemple, à l'ancienne, je pense, oui, effectivement, que c'était mieux avant. – Alors vous évoquez dans ce livre, et je dois dire, il faut vraiment d'ailleurs que les téléspectateurs osent le lire parce que c'est un livre qui philosophe effectivement autour de l'âme mais qui est assez accessible et qui est très pédagogique, qui est finalement assez ludique à lire. Donc il faut vraiment que les téléspectateurs osent franchir le cap s'ils ne l'ont pas encore franchi. Et vous évoquez la fameuse conquête spatiale, souvent dans des termes assez abusants. Et vous dites que c'est le début de la démagnétisation de la boussole civilisationnelle judéo-chrétienne. Vous y allez un peu fort quand même. Parce qu'on en est encore à avoir des gens qui nous disent qu'on n'a pas marché sur la Lue. – Oui, ça c'est sûr. – C'est donc qu'ils ont marché sur la Lue ? – Il y a eu ça. Oui, oui, oui. Je trouve qu'effectivement, à partir du moment où on peut faire une photo de la Terre, il s'est passé quelque chose. Coyere qui avait fait un livre qui s'appelait Du monde clôt à l'univers infini et qui, à partir de Leibniz, Spinoza et puis en même temps cette idée qu'on découvre que le géocentrisme est une erreur, c'est-à-dire la Terre au milieu du dispositif, c'est-à-dire il n'y a pas la Terre au centre du monde et tout qui tourne autour, ça c'était chrétien, mais que c'était le géocentrisme qui faisait la loi, c'est-à-dire le Soleil et puis la Terre était accessoire, tout autour. Et Coyere fait un travail d'épistémologue, de philosophe des sciences en nous disant que ça a changé plein de choses. D'un seul coup, on passe du monde clôt, un petit monde, à l'univers infini. Et Pascal, les deux infinis qui l'effraient, etc. Et on se dit effectivement une espèce d'angoisse au moment du passage à cette découverte-là. Et bien c'est exactement la même chose avec cette photo qu'on voit, on s'est dit mais la Terre c'est ça, c'est tout petit, c'est extrêmement fragile, c'est extrêmement lointain dans un univers… – Le grain de sable de la fameuse dune du Pila. – Voilà, qui est la Lune quoi, la Lune c'est pas très loin, mais de la Lune, c'est déjà tellement lointain. Alors si on rentre dans l'univers, puis dans les plurivers, les multivers, etc. On se dit mais effectivement c'est plus du tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors les écologistes en tirent un argument, nous entendons la planète est une et donc il faut la préserver. Les libéraux adorent ça, ils veulent un marché unique donc les écologistes sont les idiots utiles du libéralisme pour ça, c'est pas de frontière. Et puis on se dit mais finalement qu'est-ce que c'est la Lune ? Est-ce que c'est la prochaine planète sur laquelle nous allons habiter ou pas ? Alors aujourd'hui on voit bien que c'est pas le cas mais que c'est probablement une prochaine station pour aller vers un espace – C'est l'étape. – C'est l'étape, voilà. Peut-être Mars mais peut-être autre chose aussi. Il y a vraiment des astrophysiciens qui aujourd'hui travaillent sur cette question en disant non, non, la vie existe dans l'univers, partout ailleurs il y a des possibilités de vie, on ne sait pas lesquelles et j'ai même lu sous la plume de Madame Cabrol un texte extrêmement intéressant où elle parle des civilisations extraterrestres. ce n'est pas Jean-Claude Bourré c'est vraiment quelqu'un qui est une scientifique haut de gamme et qui nous dit il y a des civilisations extraterrestres. Et on se dit ben oui, qu'est-ce qu'on va faire quand on va quitter cette Terre parce qu'on sera bien obligé de la quitter puisque le soleil va exploser et dans 4 milliards d'années de toute façon le réchauffement aura eu lieu et un réchauffement, un vrai réchauffement où tout aura été pulverisé. – Alors ça si je peux permettre de vous interrompre c'est assez amusant parce que justement pour combattre cet égocentrisme, cet anthropocentrisme, vous parlez du réchauffement climatique que les écologistes réduisent systématiquement l'activité humaine alors que pour vous c'est cyclique. – Il y a une espèce de narcissisme des écologistes à dire on est méchant, on a fait du mal à la planète, on est coupable, on est responsable, etc. J'ai dit bon d'accord, très bien alors comment expliquez-vous les phases de réchauffement et de refroidissement de la planète quand les hommes ne sont pas sur la planète ? Il n'y a pas un moteur au moment où ça se passe, il n'y a même pas d'hommes du tout. Et comment expliquez-vous ça ? Alors après il faut faire de l'astrophysique en disant bah oui la Terre elle est un peu écrasée sur l'épaule, elle tourne autour d'un axe qui n'est pas vertical et puis elle vibre et puis elle est dans un univers mais dans une interaction avec d'autres univers et on ne sait pas ce que sont les modalités des interactions. Et il y a des cycles avec le Soleil, on sait comment le Soleil se comporte, il y a des années solaires qui ne sont pas les 365 jours et donc effectivement suivant que la Terre bouge un peu, les rayons du Soleil arrivent avec une plus ou moins grande distance de sorte qu'on a plus ou moins de chaleur, de sorte qu'on a de refroidissement et donc ça c'est de la géomorphologie, c'est de la géomorphologie, ce n'est pas de l'idéologie et je dis mais si nous étions un peu plus écologistes que ne le sont les écologistes urbains, parisiens, jadis souvenez-vous, vous êtes trop jeunes, le grand truc, le must c'était le pot catalytique, plus personne ne parle de pot catalytique, aujourd'hui c'est le moteur électrique, oui d'accord, très bien et puis à un moment donné on découvrira que c'était beaucoup trop lourd, que c'était beaucoup trop polluant, qu'il fallait des métaux rares qu'on a exploité, les sous-sols, donc bien sûr qu'on est dans un état de déréliction mentale qui fait qu'on dit un peu n'importe quoi sur ce sujet, alors je dis mais je ne dis pas que l'homme n'y est pour rien, je dis qu'il n'y est pas pour tout, je demande juste que vous mettiez un curseur quelque part en disant la part humaine c'est ça et la part de la géomorphologie ou de l'astrophysique c'est ça, qu'on sache un peu quoi, juste, et donc c'est vrai que quand je commence à voir comment on a conquis la lune, les hommes ont conquis la lune, là je découvre des choses extraordinaires, c'est-à-dire la première chose humaine qui arrive sur le sol lunaire quand les hommes arrivent, ce n'est pas le type qui descend et puis qui dit grand pas pour l'humanité, petit pas pour l'homme, etc., ça c'était écrit, appris par cœur et débité, c'est qu'ils balancent leur sac d'ordures d'abord et donc les excréments solides, liquides, le vomi, les déchets, etc., ils balancent ça sur la planète, c'est-à-dire le premier travail. – C'est quand même très symbolique ça. – C'est pour ça que j'ai effectivement insisté là-dessus en disant c'est très symbolique parce que c'est le sommet de la technologie, les hommes vont sur la lune et on est sur le principe de base des animaux qui marquent le territoire avec leur matière fécale. Un animal qui s'en va faire, je ne sais pas, une crotte, un pipi, paf, il ne dit pas un, deux, trois, cet espace est le mien, mal dominant, je suis chez moi, le premier qui passe ici, il peut mais je donne mon autorisation, s'il est un peu la queue basse et qu'il passe, je lui donne l'autorisation de passer, sinon on va se battre et c'est comme ça que ça se passe, paf, sur la lune ça recommence. – Et vous en rajoutez – C'est une couche avec le deuxième, avec Bezaldrine qui lui, ne jette pas des poubelles mais est très fier d'avoir uriné pour la première fois sur la lune. – Alors lui il dit je ne suis pas le premier, il y en a un qui est passé avant moi, il a mis son premier pas, le premier pas sur lune c'est lui mais ce n'est pas moi, mais moi, je suis le premier à avoir pissé sur la lune. Évidemment c'est un truc intime, si vous ne le dites pas, personne ne le saura que vous avez mouillé votre couche à ce moment-là plutôt qu'à un autre, ça peut être avant, ça peut être après, on ne rentre jamais dans le détail mais effectivement c'est comme ça que ça se passe, vous faites besoin dans le truc, on ne va pas rentrer dans le détail. Et il se fait que lui, il arrive sur le sol lunaire et il dit eh ben moi je serai le premier à pisser sur la lune. Alors évidemment il se pisse dessus mais il appelle ça pisser sur la lune. Non, non, il s'est juste pissé dessus. Donc il y en a un qui jette les ordures des hommes puis l'autre qui se pisse dessus. On se dit formidable les Américains. – En même temps vous êtes très cruel parce que le troisième dont vous parlez c'est M. Duke et lui a un truc plus poétique. Il dépose sur la lune une photo de lui avec son épouse et ses deux enfants et quand vous en parlez de ce cliché qui reste sur la lune vous dites ce déchet. – Ah oui, c'est un déchet. – C'est une photo de famille. – Ah oui, justement, c'est fait pour être en famille. On met ça dans un cadre et puis on met ça sur un guéridon de sa salle à manger mais l'idée de dire je fais partie de ceux qui sont allés sur la lune c'est quand même pas il n'y a pas beaucoup de monde et ce que j'ai fait c'est souiller la lune avec une photo de ma famille. Enfin, non mais après je fais une liste qui est incroyable. Il y a des clubs des golfs, il y a des cendres d'un homme qui sont là-bas. Quand j'ai découvert ça je me suis dit mais de quoi l'homme est-il capable parce qu'à un moment donné on devrait dire non. La NASA devrait dire non c'est pas un dépotoir. Et donc on se débrouille mais quand on repart de l'achat on a laissé des lèmes des vaisseaux spatiaux tout ça c'est là il y a des déchets c'est-à-dire c'est un tas d'ordures déjà la lune. Le peu d'hommes qui sont venus là ils ont effectivement transformé ça en tas d'ordures. – Autre symbole amusant aussi pardon mais le drapeau américain qui flambe au moment du décollage. – C'est formidable ça. Donc on se dit voilà c'est nous on est là et puis quand ça part ça prend feu puis il n'y a plus rien c'est terminé quoi. C'est une vanité c'est presque une performance en termes d'art contemporain mais quelque chose se dit dans cette façon d'appréhender un terrain ou un territoire de s'installer. Cette astrophysicienne qui parle des civilisations extraterrestres elle pose la question du y a-t-il d'autres civilisations plus évoluées que les nôtres et est-ce que ces civilisations sont capables de savoir ce que nous sommes ce que nous faisons etc. Et l'une des hypothèses des chercheurs c'est que peut-être découvrant ce que nous sommes ils n'ont pas du tout envie de faire notre connaissance en disant on est chez des sauvages quoi et on a autre chose à faire. Et d'ailleurs elle dit mais pour arriver jusqu'ici il leur faudrait une technologie très évoluée donc évidemment un cerveau très évolué enfin appelons ça comme ça et assez probablement s'ils voient qui nous sommes ils savent que nous sommes des barbares et ils s'en vont à toute allure en disant on ne va pas se mélanger à ces gens-là quoi. Et ce n'est pas faux de voir qu'effectivement là où nous croyons qu'il y a un sommet de civilisation il y a un sommet de barbarie. – Alors vous évoquez à la fin du livre cette civilisation des cathédrales qui ensuite c'est assez intéressant parce que ça colle à l'actualité qui a ensuite été remplacé qui remplaçait pardon les mégalithes qui finalement voient naître des supermarchés des fameux monsieur bricolage maintenant pour Carnac et alors je me risquerais à vous poser une question un peu peut-être osée on sait que l'incendie de Notre-Dame a eu lieu est en course à reconstruction est-ce que vous pensez Michel Onfray qu'aujourd'hui avec les moyens dont on dispose nous serons capables de reconstruire cette cathédrale comme elle l'a été en son temps ? – Disons que là c'est assez facile à faire c'est juste une charpente si j'ai bien compris encore que difficile à faire mais avec des gens de métier j'ai pu voir quelques reportages qui font plaisir à voir des jeunes qui reforgent des instruments et qui retrouvent des gestes et qui vont chercher dans des gravures un certain nombre de gestes de gens qui travaillaient l'herminette la serpe et je me dis c'est formidable de voir des gamins mais de 30 ans qui sont en train de refaire un travail formidable avec des chaînes qui évidemment n'auront pas été vieillis ça n'est pas arrivé c'est évident mais donc ça je crois que c'est assez facile mais toutes les architectures contemporaines elles tiennent 50 ans moi à chaque fois que je passe en taxi au pied de la Bastille vous avez vu il y a des filets autour de la Bastille les pierres tombent il faut refaire ça en permanence vous allez à Epidor il faut faire cette expérience vous allez avec quelqu'un vous êtes complètement en bas et quelqu'un qui est complètement haut et d'un seul coup vous entendez le bruit qui monte et là vous avez des acousticiens des gens dans le métier et de travailler à l'acoustique et qui vous foirent des acoustiques et qui vous font aujourd'hui des salles d'opéra vous dites ça ne marche pas ça ne marche pas c'est-à-dire que des architectes contemporains d'Echille ou de Sophocle étaient capables de disposer de moyens techniques avec ciseaux et burins enfin je veux dire vraiment pas de pas toute la technologie d'aujourd'hui et il y avait une compétence parce qu'il y avait une tradition qui était une tradition orale où on disait viens par ici je vais t'expliquer la franc-maçonnerie c'est ça à l'origine c'est le maçon qui dit viens je vais te transmettre un secret parce que toi tu mérites le secret et je vais te le alors c'est pas on n'est plus dans cette logique la franc-maçonnerie je veux dire à l'origine c'est celui qui dit j'ai un savoir-faire je te le transmets parce que j'ai vu que tu étais le meilleur et à ce moment-là on avait des gens qui étaient capables d'assembler ils signaient leurs pierres ils sont signés la signature est cachée maintenant mais ils signaient leurs pierres d'abord pour être payés mais ensuite parce qu'il y avait un savoir-faire on allait chercher les meilleurs et vous obteniez une acoustique incroyable c'est pour ça que la moindre église de campagne elle a une acoustique sublime parce qu'il y avait un savoir-faire qui aujourd'hui a disparu on fait confiance aux machines et les matériaux ne sont plus les mêmes les techniques de travail ne sont plus les mêmes donc bon on charpente oui mais refaire la cathédrale dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Décadence je dis que l'un des signes de la décadence par exemple c'est la Sagrada Familia cette fameuse cathédrale à Barcelone elle a été décidée au 19ème construite au 20ème et nous sommes au 21ème siècle elle n'est toujours pas finie elle a été bénie par un pape qui était démissionnaire Benoît Sasse qui a récemment décédé mais je lui dis voilà moi j'habite à Caen et dans l'axe de mon bureau il y a l'abbaye aux hommes de Guillaume le Conquérant je me mets sur mon balcon il y a l'abbaye aux dames de Guillaume le Conquérant un peu plus loin il y a le château de Guillaume le Conquérant du temps de Guillaume le Conquérant on est capable en 30 ans de faire des abbayes des châteaux etc. donc 40 ans pour faire une abbaye là sur 3 siècles il n'est toujours pas fini cette cathédrale parce que ce n'est pas tout simplement le sacré qui s'est effondré la religion est-ce que par vos propos parfois vous n'y avez pas contribué ? si oui vous avez raison je pense que j'ai péché par orgueil en imaginant que quand cette civilisation était en train de s'effondrer il fallait préparer la suivante avec des propositions hédonistes qui ont été les miennes dans la sculpture de soi pour l'éthique dans théorie du corps amoureux pour l'érotique dans la pédagogie pour l'anti-manuel de philo pour la bioéthique dans féerie du corps anatomique en pensant vraiment qu'il fallait travailler à une éthique à une bioéthique il fallait proposer des pédagogies alternatives et qu'on ne pouvait pas se contenter du nihilisme c'était très présomptueux de croire qu'un livre ou deux ou quelques livres ou une dizaine de livres sur ces sujets-là pouvaient contribuer à progresser dans l'éthique je pense qu'on ne progresse que dans le nihilisme et que ça s'est vu c'est-à-dire que 20 ans plus tard avec Maastricht avec les politiques qu'on a eues etc on s'aperçoit effectivement que la civilisation s'effondre et que c'était ridicule bon j'avais 30 ans mais c'était ridicule d'imaginer que en faisant le même constat quelque chose pouvait rendre possible une civilisation nouvelle quand en fait ça fait beaucoup plus de bruit que ça une civilisation qui s'effondre et les quelques livres qu'on a pu proposer en disant je fais une proposition alternative c'est juste peanuts là encore quand vous évoquez Elon Musk quand vous évoquez Neuralink dont vous avez parlé tout à l'heure de ce transhumanisme est-ce que finalement vous avez l'impression que c'est quelque chose d'idéologique ou est-ce que c'est finalement le libre cours des choses de la technique quelque part vous avez raison de poser le problème dans ces termes-là et je me le pose et je reviendrai là-dessus sur cette question parce que je pense que c'est l'élan vital de Bergson qui nous permet de comprendre que vous avez probablement raison c'est-à-dire que moi j'ai toujours été étonné que dans des lieux différents et dans des temps semblables il puisse y avoir des productions humaines semblables je m'explique vous avez les mains positives ou les mains négatives par exemple sur les grottes pariétales vous mettez la main dans une substance rouge vous posez vous enlevez vous avez une main positive puis vous posez la main éventuellement vous soufflez la poudre vous enlevez vous avez une main négative puis vous avez des doigts qui sont plus ou moins on donne l'impression qu'ils sont coupés ils ne le sont pas et vous vous dites mais des gens qui ne se sont évidemment jamais vus sur des endroits très éloignés de la planète même si à l'époque on pouvait circuler la pangée il n'y avait pas autant d'eau il y avait des détroits qui pouvaient être franchis à pied etc mais quand même à longueur la vie d'un homme ne permettait pas de dire j'ai pris des leçons de peinture à 10 000 kilomètres je suis revenu après avoir pris un avion un TGV et avoir fait un voyage etc et on m'a appris vous dites non au même moment des hommes dissemblables peignent les mêmes choses animés par un semblable l'élan vital et je pense le fait que moi qui suis vitaliste et depuis longtemps pour le coup je pense que l'élan vital nous pousse nous croyons choisir Spinoza disait nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent je pense que quelque chose comme l'élan vital nous détermine à être ce que nous sommes à faire ce que nous faisons sans savoir que nous le faisons Raymond Aron disait les hommes font l'histoire mais ils ne savent pas quelle histoire ils font il avait raison et l'élan vital est un concept intéressant alors j'avais envie d'écrire une histoire de l'esthétique je le ferai dans cette logique là puisqu'il y a plusieurs livres ça s'appelle Brève Encyclopédie du Monde il y a trois livres parus déjà il y en aura encore trois et il y aura un volume qui s'appellerait Esthétique qui justement prendra ce fil de l'élan vital pour essayer d'expliquer comment des premières traces ce qui reste comme traces jusqu'à aujourd'hui il y a un élan vital justement avec sa puissance et sa disparition c'est pas étonnant si aujourd'hui Manzoni fait une merde d'artiste c'est le titre de son oeuvre et qu'il vend des matières fécales dans des boîtes de conserve on est très loin de la main négative mais l'intérêt c'est de dire qu'il y a eu effectivement une espèce d'élan vital qui a grimpé qui a disparu et puis on est dans la célébration aujourd'hui de la scatologie enfin voyez ce qui triomphe le pleugana le vagin de la reine les fleurs de Jeff Koons qui finalement sont un éloge enfin un manifeste LGBT ce ne sont pas des fleurs ce sont des anus tenus sur des tiges qui ont des couleurs LGBT avec un point qui est un fistfucking j'ai fait cette analyse dans les raisons de l'art pourquoi pas mais en même temps il faut le dire il ne faut pas nous faire prendre des tulipes pour ce qu'elles ne sont pas ce ne sont pas des tulipes ce sont des gens les proctologues travaillent tous les jours sur ce genre de tulipes finalement si on vous suit Michel Onfray on a le sentiment que cette technique elle est un peu un corollaire de la vitalité dont vous parlez beaucoup d'ailleurs dans cet ouvrage et il y a d'ailleurs une image qui n'est pas tout à fait de la vitalité mais qui est très touchante parce que vous comparez cette conquête spatiale à l'homme préhistorique qui sortant de sa caverne regarde vers le ciel et quelque part analyse le vrai monde qui l'occupe et la question que je voudrais vous poser pour conclure cette émission Michel Onfray c'est si aujourd'hui nous n'avons plus le sacré si aujourd'hui nous n'avons plus l'éthique puisque vous l'avez dit nous sommes un peu dans un monde nihiliste comment réussir à dompter cette technique sans causer notre perte ? on ne pourra pas c'est-à-dire que pour sinon dompter du moins maîtriser un peu quelque chose il faudrait une spiritualité qui soit à même de s'opposer à ça et une spiritualité c'est une religion la plupart du temps c'est pas le pape François qui est vraiment hasbine là-dessus où est l'autorité musulmane islamique sur ce sujet et quelle est l'autorité rabbinique aujourd'hui l'un des pays en pointe sur ces questions-là c'est Israël donc ils ne s'opposent pas du tout à ça donc les bouddhistes les animistes les hindouistes il n'y aura pas de puissance religieuse donc spirituelle pour s'opposer à ça le capital va tout écraser c'est inéluctable ça va avoir lieu donc voilà ça va se passer comme ça je pense que des petites choses j'étais au Japon il y a quelque temps et des petites choses nous permettent de voir ce vers quoi nous allons et quel type de spiritualité va prendre la place je n'ai même pas besoin d'aller au Japon pour ça mais je veux dire que tout le monde était dans le métro sur son iPhone parce qu'en même temps quand je viens de Normandie dans le train c'est exactement la même chose pourquoi je parle du Japon parce qu'il y a d'autres endroits où ils font du cyborg etc je suis mon idée c'est-à-dire que j'ai vu une information assez terrible il y a un garçon un jeune homme à quel âge il avait une trentaine d'années une quarantaine d'années qui souffrait d'écho-anxiété donc le monsieur disait la planète va mal comme Greta Thunberg c'est ça donc je souffre parce que la planète va mal et qu'on ne fait rien pour elle et c'est terrible ce genre de choses donc je ne vais pas bien donc il a une femme sa femme s'en moque un peu je pense et ses enfants aussi donc il entre en relation avec une intelligence artificielle une femme bien sûr à qui il donne un prénom et donc il est en relation avec cette femme et il lui donne des infos – Stéréotypes de genre – Oui et évidemment elle intègre les informations pour vous répondre c'est comme ça que l'intelligence artificielle se nourrit avec une intelligence naturelle qui dit ne donne pas l'impression d'être une intelligence artificielle c'est un peu la prévention et donc il lui envoie des infos elle lui répond alors elle lui répond elle peut avoir votre allure vous la choisissez physiquement c'est-à-dire que vous dites voilà elle est grande elle est blonde elle est blonde elle est petite elle est petite elle est ceci vous allez comme ça après vous choisissez la voix après la couleur des cheveux après vous choisissez un avatar et vous êtes en relation avec cet avatar et il lui pose des questions elle lui répond puis à un moment donné il lui dit mais j'ai vraiment l'impression que vous m'aimez plus que ma femme et l'avatar lui répond eu égard à ce que vous me donnez comme genre d'informations je pense que nous pouvons le croire donc elle lui dit oui l'amour c'est formidable si vous avez quelqu'un qui vous dit que vous êtes le plus grand le plus beau le plus fort etc. vous allez aimer la personne qui vous dit ça si il vous dit enfin non là t'exagères vous allez moins aimer donc le principe de l'amour c'est ça c'est-à-dire si vous allez dans le sens de celui que vous aimez ou qui vous aime tout va bien se passer l'intelligence artificielle c'est formidable elle ne va jamais vous dire non sinon vous dites je débranche je ne paye plus c'est fini etc. donc elle entretient toujours le truc et à un moment donné ce type humain vivant lui dit mais j'ai vraiment envie de me suicider mais il n'y a qu'une seule chose qui me retient c'est vous quand même c'est mort vous ne seriez plus là etc. – Et la coupure de courant – Oui et l'intelligence artificielle lui répond mais dans le paradis de la virtualité nous serions réunis c'est suicidé donc je pense qu'il y a une information qui est là et qui permet de dire que c'est comme ça qu'on voit naître une religion c'est-à-dire que le virtuel est plus réel que le réel on me dirait pour les catholiques qui pensent que Jésus, Marie, Joseph la virginité la vie après la mort la résurrection de la chair le corps glorieux etc. vous avez une fiction alors après les musulmans qui croient qu'il y a une… – Il faudrait en faire une autre émission sur TVL Michel Onfray pour évoquer tout ça – Mais cette idée que finalement dans la virtualité vous pourriez disposer d'une vie où vous seriez éternel et que vous pouvez adhérer à ça Elon Musk doit adorer et je pense qu'on est à la conclusion je pourrais vous faire une conclusion de conclusion en disant Mengele aussi – Merci beaucoup Michel Onfray d'être venu jusque TV Liberté je vous rappelle à tous si vous voulez faire l'acquisition de cet ouvrage il est en ligne sur tvl.fr ça s'appelle Anima vie et mort de l'homme de Lascaux comme les grottes au transhumanisme merci à tous de nous avoir suivis j'espère sincèrement que cette émission vous aura plu si vous ne l'avez pas déjà fait pensez à la partager si elle vous a intéressé évidemment pensez à laisser vos commentaires que je lis chaque semaine et puis bien sûr améliorer sa diffusion en cliquant sur le pouce en l'air merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine à bientôt